Salut à tous et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de JV Débat. Aujourd'hui, on a pioché un nouveau sujet, du chapeau à sujet pour JV Débat. Et on va s'attarder un petit peu sur les lignes édito des constructeurs, et plus particulièrement celles de PlayStation. PlayStation, doit-il continuer dans sa lancée ou doit-il se renouveler urgentement ? On est avec deux participants autour de cette magnifique table. On a d'abord à ma gauche Nicolas Dixmier. Bonjour Crossebel, comment ça va ? Très bien et toi mon charpenta ? Ça va impeccable. Quel est ton avis en une phrase sur la question ? Que oui, il y a besoin de renouveau parce que la Spider-Man 2 c'était très bien, mais on commence à connaître la sauce un peu. Ah ouais ? Tu trouves qu'il y a une certaine redondance dans la formule un peu PlayStation ? Il est aigri, il n'aime rien. Il est aigri, il n'aime rien de TFKZ. Non, alors dire que tout va bien du côté de chez PlayStation, non forcément. et tout le monde a besoin de se renouveler, mais de là à dire que c'est urgent, je ne suis pas d'accord. Justement, on va te poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y a urgence dans cette volonté de tabac ? Parce que là, Spider-Man 2 vient de sortir, on est d'accord, c'est un très bon jeu, je pense qu'on a tous fini ici, on est d'accord pour dire qu'on a vraiment kiffé. C'est quand même la quatrième fois qu'on joue au même jeu, pas à Spider-Man. Pourquoi quatrième ? Quatrième ? Alors... Vas-y. Mec, tu as trois doigts là. Oui, mais parce qu'il y a eu trois jeux, Spider-Man, pas quatre. Non, mais ce n'est pas comme ça que je comptais. Donc si tu comptes, il y a Horizon 2, Miles Morales, Spider-Man 2, God of War Ragnarok, qui sont tous les quatre qui ont pour point commun d'être le même jeu que celui d'un carton de la génération PS4 qui revient en version augmentée. Ça reste le même jeu, dans la structure, dans les mécaniques et tout, on est d'accord. Mais simplement, ok, la nouvelle histoire, parce que c'est quand même la force de PlayStation qui a misé beaucoup sur le solo narratif, d'accord. Mais au bout d'un moment, quand tu rejoues, ah, Spider-Man 2, trop bien, je swing. Ah, mais j'ai déjà joué il y a cinq ans, puis j'ai joué il y a deux ans, au lancement de la PS5, tu vois. FKZ, pourquoi il abuse ? Que dire ? Je ne sais pas. En gros, je ne comprends pas comment tu peux mettre, comment tu peux comparer la sauce de God of War à Spider-Man, tu vois. Parce que God of War, God of War, Gagnarok, c'est le même jeu. Ah, tu parles des suites ? Oui, bien sûr. Bicapitaliste sur des suites qui fonctionnent, tu vois. God of War, Ragnarok, c'est vendu de fou malade. Et tu veux me répondre que si ça serait bien vendu, que ça a car donné en termes de métacritique. Ok, est-ce qu'on doit forcément s'en réjouir en tant que joueur de jouer à la même chose, alors qu'on aurait pu faire beaucoup plus d'originalité, comme avant, le PlayStation le faisait, ce qui n'est plus forcément le cas maintenant. Donc en gros, tu veux que PlayStation arrête de faire des suites ? Oui, parce qu'en tant que joueur, on peut demander aussi du renouveau. Ce n'est pas incompatible. Je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'on est fourni côté PlayStation Studios. J'ai quelques notes, si tu veux. Return All, roguelite hyper original, limite hardcore. C'est une grosse IP que tu n'avais pas l'habitude de voir en exclusivité côté PlayStation. Horizon, structure Assassin's Creed. C'est le même jeu que le tout, mec. Et en plus, Assassin's Creed, tu viens de le dire. Tu ne peux pas reprocher à PlayStation de faire des suites si ils ont un éventail de jeux à proposer, en fait. Tu vois ce que je veux te dire ? Oui, mais on est d'accord que tu joues quand même à la même chose. En termes d'originalité, c'est que... Si tu achètes une suite, mec ! Mec ! Parce qu'avant, quand tu signais pour une console PlayStation, tu avais certes ces jeux AAA occidentaux, mais avant tu avais PlayStation Studio, donc les studios japonais de PlayStation qui proposaient des vraies originalités qu'on n'a plus depuis 10 ans. Et l'originalité, c'est quoi ? C'est Final Fantasy VII ? Non, c'est Bloodborne, ma gueule. C'est Bloodborne ? Bah Bloodborne, tu l'as... Oui, Bloodborne, c'est co-développé par Japan Studio et From Software, sauf que là, ça n'existe plus, tu vois. Mais la licence Bloodborne, elle appartient pas à PlayStation, mec ? Bien sûr que si. Ah, c'est PlayStation Studio ? Oui, c'est Jirai-Ban. Bloodborne, Bloodborne possède la licence... Enfin, Sony possède la licence Bloodborne. Tu reproches juste à PlayStation de ne pas avoir un Souls-like exclu. Je reproche à PlayStation de miser toujours sur les mêmes licences, quitte à ce qu'on arrive vraiment à l'auteur d'autre. Mais ils ont plein de licences. The Last of Us Part 1, c'est quoi ton argument ? J'en ai pas, parce que PlayStation Part 1, de toutes les manières, Naughty Dog, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont sorti un remake au premier opus, et apparemment, ils préparent un remaster du 2, je cautionne pas. Et en plus, Horizon Zero Dawn va avoir un remake, selon des rumeurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de rejouer au même jeu qu'en 2017 ? La stratégie du portage, remaster, remake, je suis pas fan, sauf quand c'est fait sur des jeux qui ont 10-15 ans aujourd'hui. Portage, je trouve que c'est à côté, tu vois, mais remaster, remake, d'accord, mais Portage, c'est comme un sujet genre un peu à part. Juste, je mets un petit haut là, on voit clairement vos deux camps qui se dessinent, d'un côté un petit peu le ras-le-bol au niveau du game design, et de l'autre, cette volonté de dire, il y a déjà de la variété, ça sert à rien de taper sur les quelques jeux qui, certes, répètent des formules, sur des genres sur lesquels ils sont pas inquiétés, en fait, tu vois, God of War de 2018, même encore aujourd'hui, ça reste un excellent jeu dans son genre, donc en faire une suite, c'est pas sortir un jeu qui est en deçà de la concurrence. Non, non, c'est d'accord, oui. C'est la même chose sur Spider-Man et Spider-Man 2, et Miles Morales aussi, le jeu date de quoi, 2018 à la base ? 2018-2020. 2018, puis 2020, pour Miles Morales, encore aujourd'hui, Spider-Man 2 vient de sortir, c'est un jeu qui n'a pas de concurrents, techniquement, ou alors il faut aller chercher du côté des Batman, Arkham Knight et compagnie, et ça remonte. Par contre, il y a un truc, c'est que les PlayStation Studios, ils ont déjà amorcé une petite révolution, celle du Game as a Service. Est-ce que c'est pas ça la révolution que tu demandes ? Non, et j'ai une ouverture par rapport à la révolution que je demande, mais les jeux Service, déjà on a une rumeur, qu'on a vu tous les deux Panta, comme quoi ils sont un peu en train de bagdage dessus, la source n'est pas fière, donc on ne va pas la prendre pour argent comptant, on est d'accord, mais est-ce que c'est vraiment la solution ? Non, parce que c'est des jeux où le game design ne prédomine pas forcément, ou c'est des jeux avant tout qui sont pensés pour être le plus rentable possible, donc non, c'est parce que j'attends du leader du marché qui a les moyens de tenter des trucs. Et ça, c'est que, ce que je condamne, parce que c'est un peu fort, parce que j'adore ces jeux aussi, je ne vais pas dire que Spider-Man 2, c'est pas bien, j'adore ça, mais c'est que, quand tu es leader du marché, tu peux prendre des risques que les autres ne peuvent pas faire, et PlayStation ne le fait pas du tout. Au contraire, il met sur des trucs assez... Mec, sortir un Demon's Souls remake, comme jeu de lancement de la PlayStation 5, ce n'est pas une prise de risque ? Non, Dark Souls 3 venait de sortir, il a fait 16 millions. Il ne venait pas de sortir, Dark Souls 3, j'étais en IUT, c'était en 2016. Hein ? Pas 2018 ? Non. Bon, ouais, mais les sources cartonnées, tu vois, c'est quand même pas une prise de risque folle non plus, tu vois. Mais, et encore, c'est un bon exemple que tu me donnes là, parce que c'est encore un studio de... On ne voit pas beaucoup, c'est Blue Point qui l'a fait, tu vois. Ouais. Donc, il y a un problème de renouvellement chez PlayStation, les jeux-service vont capitaler sur les mêmes licences, et on l'a vu avec The Last of Us, qui est encore en cours de développement, le jeu-service, ça n'a pas l'air d'aller bien, et en plus, ils n'ont pas l'air d'être d'accord en termes de qualité, donc, ça n'a pas l'air d'être vraiment l'échappatoire pour PlayStation. Et, en attendant, où sont les nouveautés, les vrais renouveaux ? Parce que là, on a deux doigts d'avoir l'an prochain un Ghost of Tsushima 2 annoncé, parce que, bah, ce carbox... Très probable. Ils ne font pas parler de deux depuis des années, donc, il y a fortement de chances qu'ils bossent là-dessus, et c'est dommage que... Quand tu regardes Nintendo, je suis désolé, ok, il y a toujours les mêmes licences, mais les jeux changent à chaque fois. Ouais, t'es une folie, mec, tu me prends l'exemple de Nintendo, tu me dis PlayStation, ils ne se renouvellent pas, tu me parles de Nintendo, les rois du portage, que dire, encore une fois, en fait ? Mec, Mario Wonder, tu veux dire que ça ne change pas de ce qu'on avait vu avant ? Mais Mario Wonder, c'est... Alors, c'est un jeu, c'est un Super Mario en 2D, qui a de nouvelles features, ok, c'est cool, mais à côté de ça, t'as un Super Mario Sunshine, portage qu'on aime ou pas, d'un jeu GameCube, t'as un Super Mario RPG, voilà, je suis d'accord, je suis d'accord, tu vois, on peut condamner le fait qu'il n'y ait que des remasters et des remakes, ok, mais tu peux prendre ça d'un côté, parce que, ok, argent facile, etc., et aussi faire découvrir un nouveau public, c'est quand même un argument assez fort, mais de l'autre, tu jongles avec des nouveautés, PlayStation ne fait même pas ça, parce que techniquement, les suites, c'est vraiment des copies 1.5, God of War Ragnarok, tu peux même dire le contraire, que ce n'est pas un jeu 1.5 comparé au 2018, et en plus avec un final qui n'est pas à la hauteur de ce que je vais attendre. Personnellement, God of War Ragnarok, j'en attendais vraiment beaucoup, c'est un bon jeu, je ne te dis pas de bêtises, mais j'en attendais peut-être un peu plus. Après, je pense que quand tu achètes une PlayStation, tu achètes la console pour les exclus, les exclus, tu les connais, PlayStation, c'est les kings dans le solo narratif, faire des suites à ce genre de jeu, pour moi, c'est le genre de jeu qui s'y prête le plus, parce que tu fais avancer le scénario, tu fais avancer l'histoire. Et encore une fois, PlayStation, ils ont plein d'exclusivités, en vrai, ils ont tous les genres de jeux, ils font juste des suites de licences qui fonctionnent et qui sont attendues en vrai de vrai. PlayStation fait ça parce qu'il y a d'autres licences qui sont en train d'être bossées chez les studios, et ils ont dit qu'on veut qu'il y ait un jeu qui sorte plus rapidement, vous faites des suites de jeux directs, c'est-à-dire Ragnarok, Horizon et Spider-Man 2, et ces jeux-là prennent du temps en plus. Spider-Man 2, totalement, 5 ans, God of War Ragnarok 4, Horizon 5, c'est des gros projets et on sait que, là je vais commencer à attaquer mon ouverture, mais chez Naughty Dog, on sait que Nile Rockman, le big boss, travaille sur une nouvelle licence, ça, ça fait du bien parce qu'on dit qu'ils vont faire un truc un peu en mode série que le studio n'a jamais fait. De l'autre côté, chez Santa Monica, on sait qu'il y a Corey Balrog, qui a bossé sur God of War, le premier, qui travaille sur une nouvelle licence, donc là, il y a du renouveau, mais en attendant, PlayStation a voulu gagner du temps en balançant des suites qui se développaient rapidement et ce n'est même pas le cas. en fait, tu vois ? Il y a eu des jeux en attendant ce renouveau, ça n'a pas été le cas de tous les constructeurs, tu vois, en vrai de vrai, parce que, je vais te prendre l'exemple de Microsoft, depuis la Xbox Series, en vrai, en termes d'exclus, on ne va pas se mentir, il y a eu 2-3 trucs cools, mais globalement, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on a eu du côté de chez PlayStation. Alors, on sait que tu as du fable qui arrive, que tu as du, j'ai oublié le nom du jeu, Hellblade 2, qui arrive, en attendant ce qu'on a eu, ce n'était pas non plus fou, tu vois, donc laissons le temps au studio de peaufiner leur nouvelle licence, leur nouvelle recette, mais tu ne peux pas me dire que tu en as marre de voir un Spider-Man 2, tu en as marre de voir une suite à Zero Dawn, de voir un The Last of Us 2, toi, tu vois. Petite question. Nicolas, c'est qui le constructeur qui a la meilleure stratégie dans ce que tu défends, c'est-à-dire une ligne édito qui se renouvelle tout le temps ? Ce serait qui ? Franchement, depuis tout à l'heure, je suis là, genre, il faut que j'aie de FKZ, il faut que j'aie de FKZ, mais il ne prend pas le bait, il ne prend pas le bait depuis tout à l'heure sur Nintendo. Ben si, je l'ai dit, tu l'as tellement mal pris, je suis désolé. Tu veux que je défonce, Nintendo, c'est ça ? Non, 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 mais je ne suis pas là pour ça. Parce qu'en fait, Nintendo fonctionne sur cette recette d'itérations et de petites améliorations depuis la nuit des temps, et tu tacles, toi, de ton côté, le fait que Sony se repose sur des technologies qui développent, c'est-à-dire sur... Mais c'est que c'est le même jeu. Ce n'est pas le même jeu. God of War and God of War and War, ce n'est pas le même jeu. Non, ce n'est pas le même jeu. Là où vous abusez, vraiment, c'est le même jeu. C'est le même gameplay, il y a une arme en plus, les séquences avec... Ce n'est pas le même jeu, c'est la continuité. C'est la suite, c'est la fin, c'est le deuxième chapitre. Sauf que, si tu avais bien fait gaffe à mes propos, je n'ai pas cité The Last of Us partout parce que lui a un sens d'être une suite 1.5 parce que justement, c'est un jeu avant tout narratif. Les autres jeux que tu m'as cité après, c'est des jeux aussi à gameplay. C'est vrai que toi, tu me prends dans ta terre, tu ne peux rien. Moi, je peux c'est, mais oh là là. Franchement, God of War, Ragnarok, vas-y, mets-toi là. Ragnarok, tu vois, les catanex sont beaucoup mieux imbriqués dans le récit global du jeu, tu vois. Enfin, je ne comprends pas. Attention, ce n'est pas le sujet. Moi, mon sujet, c'est que... Il parle de suite 1.5. Oui, il parle de suite 1.5. En tant que joueur, ces jeux-là sont excellents, on doit être content de les avoir régulièrement, ce n'est pas un souci. Mais en tant que joueur, on a le leader du marché qui ne prend pas de prise de risque. Est-ce qu'on doit vraiment s'en contenter et se dire, ah bah, Spider-Man 3, ça va être encore la même chose, on va te mettre Spider-Gwen et puis basta. Est-ce que... Le leak. Non, non. C'était sous embargo, Nico. Tu vois, c'est que, moi, je suis désolé, je déplore l'époque où Sony était détenue, et là, je dis les termes, par les japonais, où il y avait vraiment plus de nouveautés, d'originalités entre des gros jeux, ce qui n'est plus le cas et plus que c'est les Américains où ils ne prennent pas beaucoup de risques en misant sur les mêmes licences quitte à en faire des jeux-services où ce n'est pas leur nature primaire. Notre réalisateur valide ce qui veut dire qu'il marque un point. Qu'est-ce que tu as répondu après ça ? Qu'est-ce que tu reproches globalement à PlayStation ? Mais il l'a dit ! Mais tu ne peux pas parler ! Je ne peux pas te dire ! Tu reproches qu'il ne fasse que des suites ou que le gameplay sur toutes leurs exclus est globalement le même ? Ah non, non. Non, d'un jeu à l'autre. Le truc, c'est que Sony a bien pensé pour faire en sorte que Last of Us c'est le narratif ligne droite le Beat Them Up c'est God of War l'Open War l'Urbain c'est Spider-Man et l'Open War l'Assassin's Creed c'est Horizon. Donc non, les jeux ne se ressemblent pas. Ok, il y a la structure narrative qui est leur principale cartouche mais c'est juste que leurs itérations leurs suites elles sont les mêmes. Et Horizon le truc c'est que tu peux me répondre aussi que Horizon 2 est bien meilleur parce que oui Horizon 2 il est quand même bien meilleur que Horizon 1er parce qu'ils ont appris leur terrain. Mais en fait mon gars je comprends pas tu rentres dans une boulangerie t'as une tarte aux fraises une tarte aux pommes un éclair au café un éclair au chocolat des croissants t'as 1500 pâtisseries donc t'as le choix tu vois constamment tous les deux ans t'as une meilleure recette de ces pâtisseries à quelle heure tu vas te plaindre à la boulangère ? C'est pas ça c'est que tu changes les ingrédients pour que la recette soit la même mais c'est la même tu vois mais l'éclair au café ça reste je suis pas pâtissier tu peux pas être leader si tu te rendes ça en fait de quoi ? Tu peux pas être leader si tu te renouvelles pas en fait c'est ça le problème Ils sont leader en fait tu vois je comprends pas D'un point de vue économique on est d'accord ils ont raison de faire ça ils pourraient faire ça jusqu'à la fin de leur vie c'est très bien sauf qu'en tant que joueur on peut être exigeant tu vois on peut s'attendre à du meilleur ce qui est pas forcément Du meilleur t'as eu la refonte du PlayStation Plus que t'apprécies ou pas t'as des features qui sont là t'as le streaming de jeux en cloud t'as le PlayStation Portable qui arrive je sais que globalement ça a mal été reçu mais il n'empêche que qui fait ça ? Bon globalement je pense qu'on a compris Crossable toi tu tacles le fait qu'il n'y ait pas de prise de risque dans l'édito PlayStation contrairement à une ancienne époque où c'était plus un édito centré autour du Japon avec les têtes pensantes qui étaient japonais qui étaient peut-être plus enclines à renouveler le catalogue régulièrement et non à tabler sur des grosses technologies sur lesquelles on va bâtir ensuite deux trois itérations peut-être histoire de rentabiliser la tech et toi FKZ moi j'ai oublié ce que tu as dit globalement tu m'as perdu avec la pack history côté PlayStation Studio t'as plein d'expérience oui c'est la variété la variété est déjà là en fait et globalement les suites ne sont que des meilleures versions oui je suis tout à fait d'accord avec toi de ces expériences toi ça ne te gêne pas moi ça me gêne pas là où Crossable estime que les joueurs sont lésés et il a absolument pas vu le catalogue Nintendo parce que c'est littéralement des itérations sur itérations sur itérations depuis 35 ans merci à vous deux le réalisateur est là il va se lever il est utile il t'en met une en tout cas je pense qu'on a compris vos deux points de vue on vous remercie d'avoir participé à ce JV Débat comme d'habitude comme chaque semaine n'hésitez pas à voter sur la chaîne YouTube dans la rubrique communauté pour définir si c'est plutôt Crossable qui a structuré ses arguments et son propos ou si c'est plutôt FKZ qui a structuré la boulangerie ses arguments et son propos pensez boulangerie pâtisserie rappelez-vous de la recette on vous remercie de nous avoir regardé on vous fait des gros bisous on vous dit à la prochaine pour un nouveau JV Débat ciao salut Sous-titrage Société Radio-Canada